Bonjour à toutes et à tous, c'est BXAQID et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo annonce teasing comme vous voulez d'animes en partenariat avec Crunchyroll. En effet la nouvelle saison vient de commencer, nous sommes maintenant sur la saison hiver et donc de nouveaux animes, on va avoir une semaine très chargée, en effet il y a plein de titres qui sortent je ne vais pas vous gâcher le plaisir de découvrir ce qui sort au fur et à mesure mais de gros gros titres et de ce fait je vais vous les présenter un par un sur des vidéos donc malheureusement je ne peux pas tout vous faire en une semaine parce que beaucoup d'animes sortent dans la même semaine hier on avait eu Phantom Worlds, aujourd'hui c'est Active Red, celui dont on va parler il y en a encore dans la semaine, j'en dis pas plus, mais semaine très chargée alors comment ça va se passer ? Aujourd'hui c'est Active Red, donc avec la sortie du premier épisode la semaine prochaine ce sera un anime qui sort dimanche, donc je ne vous donne pas encore le nom ça sortira jeudi aussi, donc il y aura eu un épisode et presque un deuxième puisque ça sortira jeudi, les épisodes sortiront les dimanches, comme je vous l'ai dit avant la semaine d'après ce sera sûrement Phantom Worlds avec donc trois épisodes, parce que ça, ça sort les mercredis donc il y aura eu trois épisodes de Phantom Worlds quand la vidéo teasing sortira ça permettra quand même d'avoir un avis plus justement approfondi que celui que j'ai proposé aujourd'hui sur Active Red même si je pense pouvoir quand même en parler correctement du fait de connaître un petit peu les personnages qui l'ont créé voilà, donc Active Red, je parlais justement des personnages qui l'ont créé enfin des personnes, c'est des gens réels cela, c'est pas des personnages de l'anime on se calme, qui sont-ils ? alors tout d'abord, et ça c'est important de le noter c'est réalisé, donc c'est la mise en scène et supervisé vous appelez ça comme vous voulez donc par Goro Taniguchi, donc qui est cet homme ? cet homme est tout simplement le réalisateur de Code Geass voilà, donc pour ceux qui connaissent Code Geass, mon anime préféré pour le coup et un des animes qui a marqué justement le genre concrètement il a été élu je ne sais combien de fois meilleur anime son personnage principal, le Lush Lampereux, a été élu meilleur personnage d'anime pendant je ne sais combien d'années encore enfin, passons donc un monsieur qui pèse dans le game, comme on pourrait dire il a aussi fait Planet et Gun X Sword donc c'est pas juste du Code Geass cet homme a supervisé pas mal d'animes donc qu'on connaît, on ne peut mieux mais il n'est pas seul il n'est pas seul, en effet le chara-design lui a été géré par mais non, en japonais c'est toujours pas ça, vous le savez par Shun Saeki donc qui est le dessinateur de Food Wars ensuite, au niveau de l'histoire et bien ça, ça vient de Naru alors oui, encore Naru Issa Narakawa j'ai pas d'info sur ce que cette personne a fait donc j'irai check plus tard je vous mettrai ça sur Twitter mais pour le coup, aucune idée donc, toute cette équipe sortit l'anime aujourd'hui donc le 7 janvier 2016 deux saisons sont prévues donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a le premier épisode de la première saison il y aura une deuxième saison en juillet juillet 2016, toujours cette année, enfin on reste sur la même année donc ce sera sur la saison d'été encore un moment mais de ce fait, on va se calmer il y a déjà la saison 1 à passer en format de 23 minutes comme la plupart des animes si je vous parle un petit peu de ce que ça raconte je suis sûr que vous avez envie de savoir ce que ça raconte on commence d'habitude comme d'habitude, pardon par le résumé classique et ensuite on parlera un petit peu de ce que j'en ai pensé voilà, donc une partie de Tokyo est devenue une zone de non-droit pour remettre de l'ordre dans ses quartiers une brigade spéciale est chargée d'intervenir l'unité 8 de la 5ème section de sécurité intérieure issue de la 3ème division d'assaut mobile surnommée la 8ème elle intervient dans un exosquelette lui permettant d'agir en théorie en toute sécurité notre histoire commence avec l'inspecteur Azami Kassari est affecté à l'unité afin d'évaluer les performances de la machine alors on va commencer par expliquer et ça c'est quand j'ai lu le résumé c'est ce qui m'a fait tilter la phrase lui permettant d'agir virgule en théorie virgule en toute sécurité pourquoi ? alors ça va mettre en avant un point qui je pense va être développé durant l'anime puisque ça risque d'être le fil conducteur à mon avis concrètement avec un épisode c'est dur à dire mais je pense que ça va se passer comme ça c'est à dire que nous sommes dans une équipe où il y a des petits conflits internes c'est rigolo ils se tapent dessus et surtout ils ont pas l'air de faire spécialement attention je parle des protagonistes en exosquelette aux dégâts collatéraux donc c'est à dire qu'il y en a un justement qui est très prudent etc l'autre beaucoup moins ce qui va justement nous amener sur des situations relativement amusantes dans le premier épisode du mois à savoir et là est un petit plus que j'ai trouvé vachement rigolo que leurs exosquelettes au contraire de beaucoup d'animes d'exosquelettes qu'on a pu voir ont des problèmes de batterie alors des problèmes de batterie vous allez me dire oui mais BX on a déjà vu des animes de méca où justement il y a des problèmes de batterie ou de munitions enfin c'est la galère un peu c'est pas nouveau oui oui sauf que là alors dans la catégorie du j'ai jamais vu une batterie qui s'effondre aussi vite là j'ai vraiment jamais vu une batterie qui s'effondre aussi vite c'est relativement énorme et à la contraire à l'inverse de beaucoup d'animes de méca que j'ai déjà pu regarder personnellement dans cet anime l'exosquelette est différent c'est à dire que je vais prendre par exemple Mevluve Total Eclipse celui que vous voulez bref que ce soit en jeu ou en anime les exosquelettes sont énormes le personnage n'est dans un tout petit cockpit situé souvent sur le torse ou dans la tête du méca vous pouvez prendre tout vous pouvez prendre Evangelion il y a plein d'animes comme ça où les méca sont titanesques alors qu'ici justement comme le nom l'indique c'est un exosquelette même si c'est un méca si on prend le genre en lui-même dans l'animation japonaise mais en soi là c'est des exosquelettes qui sont vraiment proches du corps c'est à dire que c'est généré à même la peau c'est une combinaison sur laquelle on greffe justement des pièces mécaniques qui fait justement beaucoup plus humain que justement on peut avoir dans Code Geass alors des personnes vont à mon avis et j'ai pensé faire la même chose au premier abord mais non faire des rapprochements constants entre Code Geass et justement cette création parce qu'on se doute bien que lorsque le réalisateur de Code Geass se remet sur un anime aussi attendu qu'Activraide et justement un anime de méca on peut se douter que les comparaisons que vous fusez et qu'on va pouvoir justement se mettre à critiquer et bien justement Active Raid en ayant des attentes qu'on aurait pu avoir en attendant par exemple la deuxième saison de Code Geass ou les OAV Akito de Exilet qui sont encore en cours de production justement pas du tout pas du tout puisque l'anime n'a pas du tout le même caractère sur Code Geass on était sur quelque chose de très sérieux qui se voulait dramatique stratégique alors qu'ici justement on est sur quelque chose qui se veut enfin du moins avec l'impression que j'en ai du premier épisode quelque chose qui se veut très amusant tout en restant justement dans un dans un univers méca donc on se doit de garder un minimum de sérieux quand même sinon après on tombe dans la dérision mais là on est vraiment sur quelque chose où pour le premier épisode j'ai trouvé ça bien ficelé c'est à dire que on est dans une atmosphère où il y a d'accord du troll c'est à dire que les personnages vont se taper entre eux sans que les machins et tout ça c'est marrant mais on a aussi derrière un fond de sérieux c'est à dire que les personnages essayent quand même de se prendre au sérieux et c'est là que je pense que le personnage justement d'Azami Kazari a été inventé je pense que pour mettre entre guillemets en ordre cette équipe la 8ème où c'est un bordel sans nom il faut le dire quand on vous présente les personnages c'est un peu nawak qui contraste vachement justement avec Asami qui elle est un inspecteur fraîchement dépêché elle a passé les tests elle vient d'être envoyée sur le terrain justement et elle va vouloir redresser cette équipe dans le sens où c'est elle qui va émettre le rapport au dirigeant savoir si cette équipe doit être gardée ou doit être démantelée et donc voilà on a un contraste entre ce qu'on pourrait caractériser de troll et de dérision concrètement et le côté très sérieux méca quand justement soit Asami râle soit les personnages expliquent par exemple pour le premier épisode et ça très bien ficelé je vous spoil le pas mais les personnages vous démontrent que depuis le début ils avaient compris comment tout allait se passer et que malgré leurs premiers abords qui peuvent paraître enfantins voire dérisionnels c'est vachement vachement bien ficelé c'est réfléchi et c'est à mon avis malgré justement bien la dérision ça reste un anime qui va à mon avis pour moi me plaire et qui pourrait plaire aux amateurs du genre et à ceux qui ont apprécié Code Geass et d'autres animes de méca on a un côté justice on a un côté j'aimerais appeler ça un côté Power Ranger pourquoi pas mais c'est attachant je trouve ça attachant en plus du côté justement sérieux et dérisionnel c'est vraiment vraiment sympathique du moins c'est ce que j'en ai ressenti durant ce premier épisode voilà donc en tout cas c'est tout pour la présentation je vais y arriver je vais y arriver la présentation d'Active Red on se retrouve la semaine prochaine ce sera sûrement l'anime sortie dimanche je ne donne pas de nom je ne vous gâche pas la surprise ceux qui sont abonnés Crunchyroll et bien iront le voir dès dimanche la sortie je crois que c'est je ne sais plus quelle heure c'est exactement celui de dimanche mais vous verrez c'est peut-être 19 je ne sais plus si c'est 19 17 je ne sais plus donc je ne vous gâche pas la surprise ceux qui ne sont pas abonnés Crunchyroll allez voir quand même ce dimanche vous allez pouvoir à mon avis bavés et si vous n'avez pas vu justement cet arc de l'anime qui sort je n'en dis pas plus vous pourrez aller voir le précédent en patientant pendant une semaine voilà en tout cas je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo je remercie Crunchyroll d'être reparti avec moi pour cette saison d'hiver et hopp je laïket et hopp je laïket vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo